Super, Yafem, Tov, alors, Boker Tov Lekulam, Shavua Tov Lekulam, on revient dans notre étude de Messias et Charim, sur, on est toujours dans Midat An-Nekiyut, et on est rentré dans les Midot An-Nefesh, pas seulement les Halakhot, mais les Midot An-Nefesh, et donc, on a commencé à expliquer quels sont les Midot auxquels il fallait faire très attention de ne pas tomber dedans, on a parlé de la casse, et maintenant, on va pouvoir parler de la colère, et maintenant, on a parlé également de la gava, c'est impossible, possible, encore, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce qui se passe, mon écran s'est détendu, voilà, c'est bien, la technologie, c'est très bien, mais quand ça marche ? Donc, très bien, Réal. Bon, au régime. Alors, allons-y, maintenant, on peut rentrer, donc, dans Midata Akina. Akina, gami, donc l'Akina, c'est-à-dire la jalousie. Ce n'est pas comme ça dans mon livre. Comment ça ? Non, mais ça, c'était avant. Ça, c'est plus haut, mon ami. Non, oui. Ok, top. Je crois que ça, on l'a vu plus haut. Oui. On l'a vu plus haut. Ok. Il faut que tu descendes un petit peu. Oui. Pour arriver à Midata Akina. Donc, Akina, gami, eina, eila, chissaron, yediya, ve-tip-chout. Waouh, il commence fort, le Ramchal. La jalousie, c'est une ignorance et une stupidité. Ça, c'est fantastique. Ça, alors ça, il faudrait qu'on l'écrive sur tous les murs de toutes les écoles de l'univers. Celui qui est jaloux, non seulement ça ne va rien lui apporter, mais en plus, ça ne va rien emmener à celui de qui il est jaloux. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, Ve-yino, eila, gorem, efsed, le-hatsmo. Donc, il y a ma amare à katouf chez Iskarti dans le livre de Yor. Ou faut-t'a-mit-kinah. Faut-t'a-mit-kinah. Ça va te faire mourir à petit feu d'être jaloux du monde entier. On voit que le Ramchal, il aime pas les gens qui sont jaloux. Il dit, il y a des gens qui sont tellement débiles, Opa, mon voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Je me sens mal. Je me sens mal. Alors que moi, j'ai une voiture qui marche très bien. Mais je me sens mal. J'ai dit, mais tu es vraiment bête ou quoi ? Le fait que ton prochain, il a quelque chose. Un, c'est ton prochain, ce n'est pas toi. Et deux, toi, il ne te manque de rien. Pourquoi tu es obligé de vouloir forcément ce que l'autre, il a et te sentir mal parce que tu ne l'as pas ? Maintenant, ce qui est fantastique. Oui ? Pourtant, il y a une qui n'a. Je ne parle pas de la voiture, mais regardez la tzlaha des gens. Ça peut aussi motiver à avoir son ami la tzlaha. Alors ça, on va y arriver un tout petit peu plus tard. Lorsque on va parler de kinat sofrim tarbe chochma. OK ? On va y arriver. Et on va voir que même là, il y a un problème avec ça. C'est une kinat qui est muterette. Mais on va voir qu'elle aussi, elle a ses limites. D'accord ? Là, on parle de manière générale. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est quelque chose qui paraît tellement évident quand on le lit et quand on l'entend, alors qu'en vrai, on est tous un peu dedans. En vrai, en vrai, en vrai, quand on voit notre prochain avoir quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui nous intéresse, on se dit, pourquoi pas moi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ils se sentent mal s'ils voient quelqu'un qui réussissent. Mais, il dit, et c'est certainement la majorité des gens, il dit quand même, quand ils voient quelqu'un qui réussissent, et bien, ils se sentent, il y a un truc qui ne va pas. Il dit, sauf s'il s'agit de leurs proches, à savoir, si ton père y réussit, tu es content, si ton fils y réussit, tu es content. Ça, ok. Mais, si c'est quelqu'un qui est loin de toi, voire pire, que tu as un problème avec lui, que tu n'aimes pas, ou alors, s'il s'agit d'un étranger, comment un étranger y réussit ? Non, mais ça ne va pas. C'est-à-dire ? Donc, évidemment que c'est quelque chose de très, très négatif. Et donc, il y a des gens qui arrivent à jouer un double jeu, et qui disent, ah oui, oui, non, mais c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire, ce monsieur, c'est génial, vraiment, col à kavod, grand bien lui fasse. Tu sais la phrase, grand bien lui fasse ? Bon, ça, ça veut dire qu'il meurt. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire ? Mais, l'on et kim, ils ne sont pas clairement débarrassés de l'akinah. Vous savez, ça peut être des petites choses, ça peut être des petites choses. Quelqu'un qui va donner un kibouche à la synagogue, ça c'est la hantise des gens, le kibouche à la synagogue. Parce que, si toi tu as amené quelque chose, et que la personne qui a donné le kibouche la semaine d'avant, elle voit ce que tu as amené, et tout le monde dit, ah, ça c'est sympathique ce que tu as amené. Eh bien, la personne d'avant, elle se dit, ah, moi, j'aurais pu amener aussi. Et puis, ils ne m'ont pas autant félicité de ce que moi j'ai amené. Et les gens, ils se bouffent de l'intérieur à cause de ça. Pas choude. Pas choude. C'est le meurtre de Cain et Abel. Alors, évidemment que Cain, il a eu un problème avec Abel, effectivement. Il a été jaloux qu'Akadosh Baruch Hu accepte le corban d'Abel et n'accepte pas son corban. Et il n'a pas réussi à s'élever au-delà de sa jalousie. Au lieu de, au contraire, essayer de comprendre pourquoi Dieu n'avait pas récupéré son, n'avait pas accepté son corban et peut-être donc changé, eh bien, il n'arrivera pas à s'élever au-delà. C'est ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, imtetiv, c'est het. Si tu corriges le problème, parce que c'était quoi le problème de Cain ? Le problème de Cain, c'est qu'il a amené, c'est lui qui a lancé l'idée du corban. Ce n'est pas Abel. C'est Cain qui lance l'idée du corban et il va donner miket siamim, c'est-à-dire des derniers fruits de sa récolte. C'est-à-dire les fruits les plus pourris, ceux qui ont les invendus. Alors, les invendus, il les donne à Dieu. Et puis, Abel, il arrive derrière, il dit, ah tiens, le rayon du corban, c'est pas mal. Et lui, il amène de ses prémices, de ses premières brebis. Et donc, Dieu, il accepte le corban d'Abel et pas de Cain. Eh bien, Cain, au lieu de se remettre en question et d'essayer de réfléchir pourquoi Dieu n'a pas accepté son corban, eh bien, il ne va pas réussir et il va tuer Abel. Donc, effectivement, ça peut amener jusque-là, l'Akina. Or, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une liste non-exhaustive dans l'histoire humaine de gens qui ont tué leur prochain à cause de jalousie. Rav, on est d'accord, il ne faut pas éprouver forcément de la joie pour l'autre. Quand vous dites grand bien, lui, ça c'est... Alors, une autre mida, ça c'est mida ta chesed poussé à outrance. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé ici. Pour l'instant, on t'a juste demandé de ne pas être mécané, de ne pas être jaloux de l'autre. OK ? Est-ce que la concurrence dans notre société, ce n'est pas basé sur ça ? Alors ça, ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Kinat sofrim tarbechokma, on va y arriver dans pas longtemps. Maintenant, la notion de concurrence, ce n'est pas que je suis jaloux, c'est que je suis motivé par ce que font les autres pour faire encore mieux. Je ne suis pas jaloux, je veux moi réussir. Je ne veux pas que l'autre, il échoue. OK ? Il y a une différence entre vouloir réussir et vouloir que l'autre se plante. Mais des fois, c'est lié quand même. Quand on est concurrent sur un secteur, quand l'autre se plante, ça nous fait nous réussir. Donc c'est sûr que c'est... La question, c'est est-ce que tu veux être naquis ou pas naquis ? Vous êtes à colle ? OK ? Par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple purement théorique. Quelqu'un qui serait un homme politique en Israël. Alors il peut vouloir réussir, mais pas vouloir forcément que les autres se plantent. Ou alors il peut vouloir uniquement que l'autre se plante, et ça va le faire réussir. Alors, c'est chacun son truc. C'est le système du dumping. C'est le système du dumping. Quand on vend moins cher, c'est du dumping. Ah, ah ! Après, il ne faut pas rentrer dans la concurrence déloyale, qui s'appelle du vol. C'est-à-dire ? OK, alors allons-y, rentrons, revenons dans le texte. Je vois qu'il y a une question dans le chat. OK, non, ça n'a rien à voir. Très bien. Alors allons-y. C'est parti. C'est ce que vous venez de dire. Nous dit le Midrash dans Bereshit Rabbah. On n'a pas besoin de la concurrence actuelle. Déjà, il y a 2000 ans, on te dit, toute personne qui a un métier, il déteste les gens de son métier. Parce que ça lui fait de la concurrence. Il faut se rappeler ce que nous dit la Gemara dans Maseret Yoma, que tu ne prendras pas la réussite de ton prochain, même pas pour un cheveu. S'il réussit plus que toi, ce n'est pas parce qu'il t'a pris quelque chose ou quoi que ce soit. C'est parce que lui, il réussit plus. Parce que peut-être qu'il a mieux travaillé, parce que peut-être qu'il est plus efficace, peut-être qu'il a plus de filotes derrière lui, peut-être qu'il a plein de choses. Toi, ce que tu peux avoir, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de la réussite des autres ou pas de la réussite des autres. Et quand tu es conscient que tout a réussi, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas de raison d'être en concurrence. Je vais vous dire, moi je suis dans un métier, Béchanim Ketikounan, c'est-à-dire pas en mode Corona, mais dans les années pas Corona, quand je guide en Israël, je me rends compte vraiment de ça. Évidemment qu'il y a une concurrence entre les guides, parce que le groupe que moi je vais avoir, l'autre il ne l'aura pas. Mais, peut-être que je suis encore une fois extrêmement tamim, et peut-être que ce n'est pas la réalité, mais de mon expérience, moi j'ai une très bonne relation avec les autres guides, et je suis très content quand ils ont un bon groupe, et je suis très content quand moi j'ai un bon groupe, et j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'on a tous des styles différents, et que ce que lui réussit très bien à faire, moi je ne réussirai pas forcément bien à le faire, et inversement. Donc j'ai l'impression que dans ce métier-là, ça se passe plutôt bien. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être que je suis beaucoup trop idéaliste, et qu'il y a d'autres guides qui vont se lever, et qui vont dire, mais pas du tout, c'est la mort, mais moi je n'ai jamais eu de problème, et j'ai très souvent donné des groupes à d'autres guides, parce que moi je ne pouvais pas, ou parce que je pensais que c'était mieux pour eux que pour moi, et ainsi de suite. Et voilà. Et on m'a donné des groupes à moi aussi, il y a des guides qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tiens je ne peux pas faire ça, tu veux le faire. Et voilà. Donc je pense que c'est faisable, tout simplement. Alors allons-y, et revenons dans le texte. Remonte, remonte. Non, enfin, descend. Page suivante. Merci beaucoup. D'abord, avant de pouvoir prendre conscience de la grandeur de la Géoula, il faut tout simplement enlever cette mida terrible de la kina, de la jalousie. Et c'est fantastique aussi. On a très souvent dans nos sociétés des gens qui n'osent pas montrer leur réussite. C'est idiot. Il n'y a pas de raison que tu caches ta réussite. Ça va faire le haïnara, ça va, truc. Mais non. Il faut arrêter de vouloir se cacher qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de la cheffe. C'est bien. Akadosh Baruch Hu nous a fait une wakha. On a parlé, il y a deux cours, je crois, des Rolex. Oui. Et on a convenu que c'était l'Omatin de montrer sa richesse. Non, ce n'est pas ce qu'on a convenu. On n'a pas convenu que c'était l'Omatin de montrer sa richesse. On a convenu que ce n'était pas obligé de poursuivre la richesse. Mais mettre une Rolex, il n'y a pas de problème alors. Mais d'abord, il n'y a aucun problème de mettre une Rolex en soi. On n'a jamais dit que c'était Assur. Je ne sais pas ce que vous avez tous avec les Rolex là, mais il n'y a pas de problème de mettre une Rolex. Le débat, si je me souviens bien, était directement tourné vers ma montre G-Shock et mes costumes qui habillent, était de savoir est-ce qu'on est forcément obligé de mettre une Rolex pour que la Torah soit respectée, pour que ce qu'on dit ait une influence. Ou alors, si on n'a pas de Rolex ou on a une imitation, alors forcément, on ne va pas nous écouter. À ce niveau-là, je pense qu'évidemment qu'il y a un problème. Que si tu n'écoutes le rabbin que parce qu'il s'habille en Versace ou autre je ne sais pas quoi. Alors là, c'est évidemment un problème. Tole Eretz Al-Ghelima, on pourrait dire. C'est-à-dire, les gens, la vie fait le moine. Donc, je ne dis pas que parce qu'il a une Rolex, il faut l'écouter. Il a le droit d'avoir une Rolex s'il veut. Maintenant, il y a une différence entre j'ai une Rolex parce que j'aime les belles choses et je veux montrer à tout le monde que j'aime les belles choses. Il y a aussi un comportement qui va avec tout ça. Il n'y a pas Mirchol Lifne-Hiver. Pourquoi Lifne-Hiver ? Il va être jaloux forcément et du coup, on va l'amener vers sa jalousie. Mais pourquoi il va être jaloux ? Pourquoi il va être jaloux ? Parce que c'est connu, tout le monde est jaloux aujourd'hui. Ah, il a fait. C'est connu. C'est ce qu'a dit le Ram Khal. La majorité des gens, ils sont jaloux. Et le Ram Khal, il t'a dit, tu n'as qu'à un peu plus étudier parce que tu verras que c'est idiot d'être jaloux. Le fait qu'un tel, il a réussi et il a une Rolex, peut-être que c'est parce qu'il a bossé beaucoup plus que toi. Peut-être que parce qu'il est beaucoup plus sadique que toi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, non, mais ça, c'est évident. Mais est-ce que quelqu'un qui va voir quelqu'un avec une Rolex, il va être jaloux ? Forcément, entre guillemets. La plupart des chances, il est jaloux. Du coup, il vaut mieux ne pas mettre d'objet ostentatoire, entre guillemets, pour éviter de l'amener à cette jalousie-là. Non, mais met. Et alors, tu mets la limite où des objets ostentatoires ? Moi, je suis ashkénaz, donc très bas. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai vu qu'en France, en France, je ne sais pas, la semaine dernière ou un truc comme ça, il y a eu une polémique autour d'un ministre parce qu'il a été pris en photo avec une montre très chère. Et ça a créé la polémique, machin, machin, genre, est-ce qu'il a fait exprès, est-ce qu'il n'a pas fait… Mais on s'en fout ! Le mec, avant d'être ministre, c'est quelqu'un que je n'aime pas, le personnage. Je trouve qu'il ne fait pas que du bien. C'est un grand avocat, il a réussi sa carrière, il a ramené des sommes énormes d'argent en tant qu'avocat. Bon, s'il a envie de se payer une montre de folie, il fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Je pense que moi, personnellement, si j'avais beaucoup d'argent, je ne serais pas forcément en train de m'acheter une Rolex parce que je n'ai jamais été attiré par les montres. Bichlal, pour moi, la montre est un objet purement fonctionnel pour me dire l'heure. Ce n'est pas quelque chose qui me le fait à moi. Mais c'est clair, alors lui, il a envie d'une Rolex. On peut être jaloux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est ce que je te dis. Donc, évidemment qu'il y a une différence entre profiter de ce qu'on a gagné et se la péter. C'est ma choix. C'est clair ? Alors, allons-y ! Donc, voilà. Donc, viens un temps où il faut arrêter avec cette dimension perpétuelle de quina. De quoi on est en train de parler ici. C'est quoi cette dimension de malachim qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas de kina l'un l'autre ? Eh bien, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tefila rabotai ? Eh bien, dans les brachots du shema. D'accord ? Dans les brachots avant le shema. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, nous avons deux équipes. On a les premiers qui s'appellent les séraphim. En français, on dira les séraphins. Hein ? Les chayotakodesh ? Non. Les séraphim. Voilà. Et après, il y a les offanim des chayotakodesh. Donc, c'est deux équipes. Il y a l'équipe des séraphins et l'équipe des animaux saints. Bon, on n'y comprend pas grand-chose puisque… Il y a séraphim et l'offanim, c'est le même groupe ? Non. Il y a séraphim d'un côté. Et dans l'autre groupe, il y a offanim et les chayotakodesh. Ah, je pensais que c'était le troisième groupe, offanim. Non, ils sont ensemble. Les offanim et les chayotakodesh, ils sont ensemble. Maintenant, c'est quoi les séraphim ? Bon, on a dit c'est les séraphins. Mais ça ressemble à quoi, un séraphim ? Les anges de feu. Mais ça ressemble à quoi ? Aux séraphins ? Ouais. Ça ressemble à quoi ? Tu les as vus, toi ? Les bébés. Ah ben, je te demande. Je te demande. Non, je ne les ai pas vus. C'est des bébés. Les anges de feu. Les anges de feu. Mais je vais te dire, je ne les ai pas vus. Mais semble-t-il que Rachid les a vus, puisqu'il nous dit exactement à quoi ils ressemblent. À Bémé. Au Krouvim ? Ah non. Non, non. Ah, les Krouvim, c'est les Krouvim. Non, les séraphim, nous dit Rachid. Vous savez quoi, on va commencer par les chayotakodesh. Les chayotakodesh, ce n'est pas chout. C'est les chayot qui sont dans la mer Kava. Donc, il y en a un qui ressemble à un pro, un qui ressemble à un aigle et un qui ressemble à un lion. Et les offanim, c'est celui qui ressemble à un être humain. C'est bien, donc ça, c'est pas chout. Mais les séraphim, nous dit Rachid, Serafim, c'est pas chout. Nachash, im nocot ve knaphaim, Shemotsi esh mipiv. Vous avez dit ça? Dracon belaz. Dracon belaz, je vous ai dit. Dracon belaz, il écrit Rachid, dracon belaz. En francais on dit ça des dragons. Dracon. Donc, pour tous ceux qui pensaient que les dragons n'existaient pas, eh bien, vous avez tort. Les dragons existent. Ce sont les séraphim. Et tous les matins, ils disent, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem se vote, me loco la retzkevodo. D'accord? Ça, c'est ce que disent les séraphim. Ce sont des spécialistes du Kadosh. Et une fois qu'ils ont dit Kadosh, alors ils laissent la place à d'autres. Donc, les séraphim sont des professionnels du Kadosh. Les ophanim ve khayotakodesh sont des professionnels du Baruch. Ce n'est pas la même chose. Et donc, pourquoi ils ne sont pas jaloux ? Mais justement, ils ne sont pas jaloux. Parce que les séraphim, ils savent qu'ils ne sont pas bons dans le Baruch. Ils sont bons dans le Kadosh. Et les ophanim, ils ne sont pas bons dans le Kadosh, ils sont bons dans le Baruch. Donc, chacun donne la place à l'autre. Je peux poser une question par rapport à ces séraphim. Il y a un lien avec l'Arche d'Alliance ou le coin de Gadol ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que j'ai vu une fois un lien avec les deux anges. Oui, mais les deux anges qu'il y a sur le Haron abri, les chérubins et non pas les séraphins. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Juste, si déjà on a parlé des séraphim et des ophanim, sachez que l'homme, son rôle est de s'élever au-delà des séraphim et des ophanim. Puisque les Yoshev, Teilot, les Rochev, Aravot, Kadosh ou Baruch. L'homme, c'est lui qui est capable de dire et Kadosh et Baruch. C'est-à-dire ? Donc, c'est une dimension encore plus haute. C'est ce qui va permettre d'expliquer que dans la Kedusha, vous savez qu'il y a plusieurs Nusraot de la Kedusha. Dans la Shemona Esri, quand on fait la Shemona Esri, Ashkenazim, on dit C'est-à-dire, nous allons amener la Kedusha dans ce monde comme dans le ciel, les anges le font. Donc, le point de comparaison, c'est les anges. Les anges, c'est l'idéal. Et nous, on essaye de faire comme eux. Donc, c'est bien, mais pas au top. Ensuite, il y a la Kedusha des Sfaradim ou des Chassidim du matin qui dit C'est-à-dire qu'on est à égalité. Et ensuite, il y a la Kedusha de Keter qui nous dit Où tout d'un coup, c'est Am-Israël qui devient le centre et les Malachim se greffent avec Am-Israël. Donc, c'est le plus haut degré. Mais bon, c'était un petit aparté qui n'a rien à voir avec notre histoire. Encore une question. Pourquoi ? Pourquoi on explique ici la distinction entre Kedusha et Baruch ? Non, j'ai juste expliqué cela parce que le Ramchal nous a dit que chez les Malachim, il n'y avait pas de jalousie parce que chaque équipe sait à quoi elle est douée et donc n'est pas jaloux que l'autre fasse quelque chose d'autre. Et donc, j'ai juste expliqué c'est quoi ces différences qu'il y a entre les Malachim, c'est Kedusha ou Baruch. Ces dimensions-là de Kedusha et de Baruchat sont évidemment à mettre en distinction parce que la Kedusha et la Baruchat sont deux dimensions, j'allais dire, opposées dans le judaïsme. Et donc, c'est important de savoir que ce sont deux dimensions qui ne vont pas ensemble. Là où il y a la Kedusha, il n'y a pas forcément la Baruchat. Et là où il y a la Baruchat, il n'y a pas forcément la Kedusha. J'irais même des fois jusqu'à dire que là où il y a l'un, il ne peut pas y avoir l'autre. Puisque la Kedusha, c'est la séparation, enfin pas la séparation, l'élévation au-dessus du monde naturel, alors que la Baruchat, c'est l'abondance dans le monde naturel. Ok ? Oui, quelqu'un avait une question ? Oui, la question, c'était par rapport à ces séraphins, finalement, qui sont des dragons. Et souvent, le dragon et le serpent ont des très mauvaises... Réputations. Réputations. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Eh bien, sans vouloir faire une trop grosse digression, parce que je sens déjà David me remettre en place dans deux secondes. Donc, sans aller trop, trop loin, je voudrais simplement vous rappeler que Nahash, le serpent, Zébegemetria, Mashiach. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y a une connotation négative à la dimension du Nahash. Pourquoi ? Eh bien, à cause de sa néphila, de sa chute à l'époque d'Adam Harishon. Mais, le Nahash aurait dû, d'après, nous dit le Sefer Zohar, que le Nahash aurait dû être, eh bien, le Shaliyach d'Adam Harishon. Shaliyach l'aimer ? Le Shaliyach, alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous dit le Zohar qu'il devait emmener des messages d'Adam pour dévoiler Dieu dans le monde d'un côté du monde à l'autre. C'est intéressant parce que le Nahash, eh bien, dans la littérature de la Kabbalah, eh bien, devient ce qu'on appelle le Samekhmem. Sammavet. Sammavet, Samekhmem. Et donc, il semblerait qu'en fait, le Nahash devait devenir le SMS et finalement, il est devenu juste le SM. Il lui manquait le S de fin. Ça aurait dû être le SMS de l'époque et il est devenu le SM de l'époque. Khaval, il a oublié le dernier S. Mais si je veux être plus clair, à Nahash, et je ne vais pas développer ce que je vais dire maintenant, je vais dire une phrase qui va être peut-être une bombe pour certains et ne me demandez pas d'expliquer, je vous dirai simplement que le Nahash qui apparaît dans le livre de Béréchit n'est autre que Adam Harishon lui-même. Et quand on sait cela, eh bien, on comprend que le Nahash aurait dû, c'est-à-dire sa partie biologique, aurait dû être le support qui permet de dévoiler Dieu d'un côté du monde à l'autre. Finalement, ça a échoué et donc, ça a donné une connotation négative au Nahash. Cependant, je vous ferai remarquer, Rahel, que le Nahash a une connotation négative et avec elle le dragon, uniquement dans les pays qui ont connu le judaïsme, c'est-à-dire les pays du christianisme et les pays de l'islam. Alors que dans toutes les autres cultures, le Nahash et le dragon surtout, sont au contraire des connotations extrêmement positives de relation avec le divin. Les dieux. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec tout ça. Ok ? J'ai une question pour vous. Oui, je vous en prie. Alors, c'est vraiment la jalousie d'Adam qu'il a perdue finalement. Son côté négatif, c'était donc cette jalousie. Pourquoi jalousie ? Parce que le Nahash a fait pécher Chava parce qu'il était jaloux de ce côté d'Adam Harishon qui était sensible. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Je signe. How destructive. Nachon ? Je signe exactement. C'est un peu comme le peuple juif qui se met très souvent des bâtons dans les roues à lui-même pour se créer des situations compliquées. Nachon ? Ok ? Merci. On peut revenir dans notre texte. J'ai eufie. Ok. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. On a dit qu'elle est qu'elle a et qu'elle est la chambe et la ta-va. Oui. La jalousie est une ticère. C'est la chambe et la ta-va. C'est la chambe. c'est la petite soeur de la jalousie voilà je suis jaloux de ce qu'il a et bien maintenant j'ai envie d'avoir ça j'ai envie d'avoir ça j'ai envie d'avoir ça pourquoi est-ce qu'on nous dit et bien parce que maintenant tu n'es plus dans ce monde tu n'es plus que en train de chercher cet objet du désir et c'est très problématique on peut voir ça dans toutes les mythologies cette dimension de Néphila mais il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin on voit ça très très bien dans le livre de Shmuel Beth entre Amnon et Tamar bien évidemment il avait fait Tahava pour sa soeur et on a vu comment ça a fini c'est-à-dire c'est-à-dire l'essentiel des envies et de la jalousie donc c'est sur les deux dimensions qui sont l'argent et le kavod quand tu cherches à tout prix à être le plus riche du monde et quand tu cherches à tout prix à avoir le kavod ultime dans les deux cas ça va te faire tomber il n'y a pas ici alors j'ai juste joli la phrase d'après parce qu'il faut l'expliquer Chemdat ta kesef y a-osser et auto be-m'as-sar olam ve-noutenet et avotot ha-amal ve-ah-sak al zérootav donc là il faut quand même expliquer deux petites secondes parce que ce que dit le ramachal c'est très important mais ça pourrait être mal compris donc ici le ramachal nous dit il ne faut pas avoir cette volonté de tout le temps engranger de l'argent et de l'argent et du kavod maintenant quand on lit ces phrases là et bien on pourrait penser qu'il s'agit ici d'une apologie de j'allais pas dire la misère mais de se satisfaire du strict nécessaire or ce n'est pas de cela qu'il est question il ne s'agit absolument pas d'après le ramachal ni d'après le judaïsme d'ailleurs de vivre dans le besoin il n'y a aucun idéal du judaïsme à être pauvre aucun d'accord que les choses soient bien claires le judaïsme préfère que tu sois riche plutôt que tu sois pauvre le ramachal nous dit il ne faut pas avoir toujours la volonté d'être encore plus riche c'est bien de vouloir être bien dans sa vie c'est à dire d'avoir de quoi subvenir à ses besoins et de ne pas avoir à se poser la question de comment subvenir à mes besoins mais nous dit le ramachal le danger c'est lorsque tu n'as envie que d'avoir de plus en plus de richesses oui David aujourd'hui vivre ça ne coûte pas cher il n'y a pas besoin d'être riche aujourd'hui pour vivre normalement la personne qui veut être riche veut forcément avoir beaucoup plus que vivre normalement et il n'y a pas de chance de faire beaucoup plus parce qu'on évolue exactement c'est ça que le ramachal te dit vivre normalement bien vivre ne pas avoir à se poser la question quand tu vas faire les courses est-ce que je peux me permettre d'acheter 5 yaourts ou alors est-ce que j'achète 4 ça c'est oui un idéal du judaïsme être suffisamment indépendant pour avoir une vie confortable et après quels sont les besoins qui sont les tiens ça ça peut évoluer en fonction de chacun évidemment c'est-à-dire quelqu'un qui a connu l'abondance et quelqu'un qui a connu moins d'abondance dans sa jeunesse ils auront besoin en termes de besoin des choses différentes donc ça va être différent chez chacun mais même celui qui a connu l'opulence et qui veut garder un certain standard de vie et bien ok mais ça ne veut pas dire que tu dois maintenant chercher à engranger toujours plus de richesses et de richesses donc vouloir bien vivre c'est une chose et c'est tout à fait légitime mais vouloir sans cesse en avoir plus c'est autre chose tu me dis on peut aujourd'hui vivre assez facilement sans pas grand chose d'abord c'est pas tellement vrai parce que est-ce que bien vivre c'est être locataire ou c'est être propriétaire c'est-à-dire est-ce qu'avoir l'épée de Damoclès du loyer à payer et que si tu payes pas et bien on te met dehors est-ce que ça s'appelle bien vivre ou pas seulement si on commence à rentrer là-dedans alors pour être propriétaire il faut un gros apport d'argent d'un autre côté j'ai disons j'ai 6 enfants et bien bien vivre c'est quand même mettre de côté toutes les questions de l'école de la nourriture du système social dans lequel mes enfants ils vivent et ainsi de suite moi je parle pas de ça je parle on veut faire une start-up et on veut faire 300 millions d'euros on a pas besoin de 300 millions d'euros donc est-ce que c'est le matériel mais non ça dépend pourquoi tu veux faire 300 millions d'euros si ton objectif c'est de faire 300 millions d'euros parce que tu veux créer un produit extraordinaire qui va te permettre après d'en créer un autre ou alors ou alors voilà moi j'ai comme objectif de gagner 300 millions d'euros parce que c'est exactement la somme que j'ai besoin d'investir pour un projet extraordinaire de faire venir l'éolime de France j'ai envie d'être philanthrope et mon rêve c'est de pouvoir aider l'éolime de France j'ai regardé avec les experts ça s'est chiffré à 300 millions d'euros donc et bien je vais faire ma start-up pour avoir 300 millions d'euros donc après ça dépend de quels sont tes objectifs si tu dis je veux 300 millions d'euros parce que 200 millions c'est pas assez alors là c'est un problème et de dire je veux 300 parce que c'est un bon chiffre il faut forcément avoir un objectif barré encore une fois ça veut dire quoi c'est un bon chiffre et après les mecs ils vont te faire une gématria je veux 360 c'est 36 c'est mieux c'est deux fois c'est mieux 280 c'est un bon chiffre yala 280 c'est un bon chiffre et c'est un bon chiffre c'est un bon chiffre c'est un bon chiffre c'est un bon chiffre si on veut si on veut prendre l'exemple de la start-up des fois les gens ils font une start-up parce qu'ils veulent faire avancer le monde ils ne font pas seulement un start-up pour gagner de l'argent ils gagnent de l'argent parce que ça a marché mais c'est à la derrière c'est pas seulement une start-up pour faire un exit c'est à dire qu'amour on connait tous ces photos qui se baladent sur la toile où de temps en temps ils nous remontrent dans quel garage a commencé Amazon dans quel garage a commencé Facebook et dans quel garage a commencé Google où tu as deux mecs dans un garage qui ont inventé un concept ils ne savaient pas forcément au moment où ils l'ont inventé ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui c'est à dire alors Kola Kavod maintenant qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là c'est lâché là c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire alors revenons je ne suis pas contre l'argent c'est très bien l'argent à savoir qu'est-ce que tu vas en faire il nous dit le problème c'est que ces gens qui sont tout le temps en recherche d'argent et bien ils vont perdre plein de mitzvot parce qu'ils n'auront pas le temps de faire les mitzvot ils seront occupés de faire un nouveau business et puis ils vont également annuler les mots de Torah et ça c'est assez extraordinaire tu vois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais tu les vois assidus dans leur limous de Torah et ils ne ratent pas un chiour et machin et plus les mecs c'est des des pontes de la finance et des mecs ils ont des des comptes en banque avec tellement de zéro que tu n'arrives pas à les mettre sur une feuille ils n'ont jamais le temps de venir étudier c'est pas comme ça que ça marche ça veut dire le Ramechal il te dit c'est fou la Torah elle est non m'aver la jam il y a des gens qui vont oui aller au bout du monde pour faire du business et ils ne sont pas prêts à traverser la rue pour aller à un chiour de Torah c'est pas parce que tu passes ton temps à faire du business que tu deviens plus racham ok c'est pas parce qu'il y a mais d'agra il y a go remet pas à même le travail la voir la mitzvot la Torah la filo la choukot la cercle la tiviyot et oui ça va j'ai pas besoin de vous faire un exemple de toutes ces histoires de personnalités qui sont embourbées dans des affaires d'évasion fiscale de fraude de machin et c'est des mecs qui ont tellement d'argent tu dis mais pourquoi tu n'as pas payé tes impôts normalement c'est ce qui est le makara malheureusement il y a quelque chose qui est encore pire que de vouloir l'argent 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 les gens sont prêts à mourir pour le kavod pour leur kavod évidemment qui aïe a fshari qui aïe a fshari c'est que chez yirbo chez adam et yitzro la kesef ou leshaer à anahot ou leshaer à anahot ach a kavod ou a dochak qui aïnou yachol l'isbol velirot et t'atzmo pachot mi chavera aïe 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 toute ressemblance avec des personnalités politiques actuelles serait purement fortuites et involontaires bien évidemment oh my god quoi qu'est-ce qu'il y a c'est un pur hasard nous dit ici le ramchal un pur hasard bien sûr nous dit le ramchal le kavod s'il y a des gens qui ont réussi à se poser se cadrer au niveau et bien de la recherche de l'argent ils ont compris que finalement c'était peut-être pas une si bonne chose que ça d'où l'on recherchait l'argent et l'argent et l'argent ah va la kavod les gens ont énormément de mal à voir quelqu'un qu'ils pensent comme être minimum à leur niveau et bien être supérieur à eux caché méode méode entre parenthèses c'est un un vrai problème je parle uniquement de ce que je connais d'accord de ce que je connais pas je parle pas mais c'est un vrai problème chez les rabbins c'est-à-dire le kavod oi vei geval zmir comment c'est un problème chez les rabbins comme on dit ça aux tunisiens tout à fait tout à fait jocelyne il n'y a rien de plus compliqué à organiser qu'une soirée où tu dois faire parler plusieurs rabbins qui va parler en premier et qui va parler en dernier et combien de temps on va donner à l'un et à l'autre et machin et truc et combien ils ont payé l'un et combien ils ont payé l'autre pourquoi les rabbins ils sont payés j'ai entendu dire non mais c'est le salaire que les rabbins ils soient payés quand ils font des cours et tout ça le temps qu'ils préparent machin c'est d'autant plus que la société demande mais moi j'ai entendu qu'il y avait même des rabbins qui des fois acceptaient de faire des petits cours comme ça vite fait sans être payé c'est incroyable non ça c'est stade mais il y a beaucoup de rabbins qui demandent combien sont payés les autres non je ne crois pas je dis je sais parlez d'autres parlons politique tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise il y a des gens qui sont idéalistes et il y a des gens qui ne le sont pas assez et il y a des gens qui ne le sont pas du tout c'est un vrai problème c'est bien quelqu'un qui dit ça il ne recherche pas le camode il dit si vous les donnez vous donnez ok c'est un camode c'est un camode que tout soit clair mais il ne s'agit pas ici simplement d'un problème parce que là on est tombé dans le KSF d'accord moi je parle du camode uniquement du camode par exemple ou alors où est-ce qu'on l'a mis dans la photo ah oui attention je ne suis pas du tout je ne jalouse pas du tout les gens qui doivent organiser les photos de personnalité rabbinique alors pas du tout c'est-à-dire je tiens simplement à rappeler entre parenthèses que si aujourd'hui nous avons encore des problèmes de mahlokot dans le peuple juif c'est uniquement à cause du kavod des rabbini uniquement et je tiens à le préciser ici que les choses soient claires mais vu que moi de toute façon je ne suis pas nagwa badavar parce que je suis trop petit pour rentrer même dans le débat donc je vais dire quelque chose où vous êtes sûr et certain que je ne parle pas de moi parce que je n'ai absolument pas ma place dans la cour des grands mais le rambam nous enseigne dans les lois sur le Sanhedrin que avec tous les problèmes de mahlokot qu'on a dans le peuple juif c'est parce qu'on n'a plus de Sanhedrin dès qu'il y a un Sanhedrin qu'il y a ce mahlokot dans le Sanhedrin non parce que non dès qu'il y a un Sanhedrin et qu'il y a une mahlokot dans le Sanhedrin on vote on vote et la majorité des rabbins a pris une décision et puis c'est où c'est ça la halakha pour tout le peuple juif donc quand il y a le Sanhedrin il n'y a plus de mahlokot dans l'armisphère tout le monde fait pareil à Koltov maintenant le problème c'est que pour avoir un Sanhedrin il faut 71 rabbins qui sont ce qu'on appelle Smurin Smurin ça veut dire qu'ils ont reçu leur Smicha c'est-à-dire leur ordonnance rabbinique de quelqu'un qui lui-même l'avait reçu de quelqu'un qui l'a reçu de quelqu'un qui l'a reçu de Moshe Raben ok Moshe il a posé ses mains sur Yehoshua et il a dit c'est bon tu peux y aller et Yehoshua après il a fait pareil et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant le problème c'est que à l'époque de l'Empire Byzantin on nous a annulé la Smicha donc il n'y a plus de Rabbanim Smurin puisqu'il n'y a plus de Rabbanim Smurin on ne peut plus faire de Sanhedrin qu'à cela ne tienne le Rambam dans Ilkhot Sanhedrin nous explique comment on peut reconstruire le Sanhedrin il dit pour cela il faut remettre en place la Smicha comment tu fais puisque la Smicha c'est censé être une chaîne et bien nous dit le Rambam c'est pas compliqué il suffit que tous les rabbins d'Israël et là il y a une marloquette est-ce que c'est tous les rabbins du Ham Israël ou de Eretz Israël l'homme chané tous les rabbins d'Israël et acceptent qu'un d'entre eux c'est lui le patron à ce moment-là ça lui confère le statut de Samour et il peut l'ismor à Kherim et donc il peut lui aussi après transmettre la Smicha à d'autres et boum on remet en place 71 Smourin et Yallah Sanhedrin donc il faut juste que les rabbins s'accordent pour dire qu'un d'entre eux c'est lui le chef c'est tout votez pour moi c'est pas compliqué non ? c'est pas compliqué c'est pas chou pourquoi David votez pour moi ? et on peut pas faire en sorte que chaque roche de communauté de tendance soit chacun dans sa tendance votée puis on réunit comme ça toutes les tendances ok tu fais un vote à la proportion tu fais un vote en deux temps ce serait plus évident déjà non ? d'accord je m'en fiche de savoir comment on va voter il faut qu'au final on s'accorde pour un de dire que c'est lui le patron est-ce que c'est au suffrage universel direct ou indirect l'homme est chané ? ah non moi je parlais pas de ça je parle de 71 personnes qui ont chacun été élues par leur communauté et la roche après elle est décidée ah ouais non ça revient au même ça revient au même ça revient au même d'ailleurs il s'agit juste de faire ça Bézrat Hachem c'est compliqué moi je sais que à mon tout petit niveau quand on avait fait il y a de cela deux ans avant enfin ouais avant le corona deux ans presque on avait fait un grand grand shabbat extraordinaire avec on va dire une grande partie des rabbinimes francophones sionistes et j'avais dit là-bas évidemment il y avait tous les grands les grands noms que vous connaissez et qui participent à la yeshiva online j'avais dit là-bas il faut qu'on sorte de ce shabbat avec un patron il faut qu'on décide qui est la voix qui est le mara déatra du mouvement sioniste francophone et évidemment que tout le monde m'a rionné en disant ma pitom ma pitom s'il y en a un qui propose quelque chose comme ça ça va créer des marques low code parce que tu comprends ils ne sont pas tous d'accord et machin je dis bah voilà voilà c'est pour ça que le monde d'Athilooumi il ne réussit pas et que le monde de Kharedi il réussit oui mon ami c'est une question d'ego alors des rabbinimes c'est toi qui l'a dit non je demande c'est toi qui l'a dit et vous ne pensez pas que ça cause de toutes ces amoutotes on en reparlera on en reparlera mais Kitsou tu as très bien compris et tu sais très bien quelle est ma position à ce niveau là Zekhaval Zekhaval Pachoud Haval maintenant choisir le patron c'est pas forcément que une question de connaissance parce que le Roche il doit avoir des qualités qui sont évidemment des qualités de connaissance tu ne peux pas être un mec qui ne connait rien bien évidemment mais il faut avoir aussi d'autres qualités de Manigout que c'est pas forcément le plus grand Talmit Raham qui les a donc le Nassi à Sénédrine n'était pas toujours le Gdolador mais c'est lui le Nassi et c'est lui qui avait le dernier mot quoi qu'il en soit donc le Kavod pourrait régler pas mal de problèmes si on arrêtait de le mettre sur un pied d'Estal et comment on l'enlève alors le Kavod à Rav ? et bien il faut que tout le monde y compris les rabbins et tu dis mais si là c'est Charim ah oui bravo tu sais je vais te dire une phrase que j'ai entendue de mon maître le Rav Cherki qui a dit un jour viendra où même les rabbins devront accepter la vérité du judaïsme ok alors revenons dans notre texte ça on a dit ça on a dit ok la vérité c'est il nous reste combien de temps avant que le Rav Kwan arrive ? 4 minutes bon alors on peut commencer c'est ... ou bikash tem gam keuna achachamim zikronam et achachamim zikronam le bracha amroul anu ki kol ze nigram mipne shera etelitsafan benuziel nasi veaya roce liyot hu nasi bimkomo ici loramcha, elle donne deux exemples elle donne l'exemple de Yeruvam ben Nevat, Yeruvam ben Nevat c'est le roi qui a fait le schizm qui a fait la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda et faut se rappeler que Yeruvam ben Nevat n'a pas été choisi, pour rien il est choisi par Dieu il y a un prophète qui s'appelle Achia qui va couronner Yeruvam, donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un petit joueur, en plus c'est un énorme tamitraham, seulement au final qu'est-ce qu'il a fait chuter c'est que lorsque Dieu lui a dit, sache que si tu arrêtes tes bêtises je fais un trio avec toi et David Benichai et là Yeruvam a dit ok, il n'y a pas de problème mais ça doit être moi le premier dans la rotation non, je ne voudrais pas que vous pensiez que je pense à certaines choses il a dit à une condition, c'est moi le premier et une fois qu'il a dit c'est moi le premier ah nous ben déjà que tu es dans le trio non, et comme Korach qui lorsqu'il a vu que c'était les enfants de Etzapan Ben Uziel qui étaient nassis de Chevet Lévi il a dit, c'est pas juste moi je suis le fils de Yitzhar et Yitzhar c'est le deuxième fils de Lévi après Keat donc ça aurait dû être moi et pas l'autre en gros Korach voulait tout simplement être calife à la place du calife ce qui n'est pas bien Yitznogoud donc voilà l'histoire du Kavod c'est malheureusement quelque chose qui nous poursuit encore aujourd'hui et nous dit le Ramchal c'est peut-être l'un des plus grands problèmes dans l'histoire et on va terminer par là juste fais nous descend un tout petit peu voilà c'est ce qui est remarqué dans le Zohar dans le Sefer Azor par Achat Shlach que les Méraglim ils n'ont pas voulu rentrer en Israël parce qu'ils savaient qu'ils allaient être remplacés par un autre gouvernement donc comme ils savaient qu'ils allaient être remplacés par un autre gouvernement ils ont dit non on n'est pas prêt à lâcher le poste donc on est prêt à faire tous les coups les plus sournois pour ne pas changer de situation même si ça veut dire encore des élections et encore des élections et encore des élections on n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit parce que Achat Shalom qu'il y ait un nouveau gouvernement et ce qui est bien dans la phrase que je viens de dire maintenant c'est que si il y a deux minutes vous pensiez que je m'étais élevé contre Bennett maintenant vous pensez que je me suis élevé contre Bibi et donc c'est très bien comme ça vous savez pas ce que je pense et chacun peut avoir son avis et je vois que Raphaël est déjà bientôt bientôt endangered